Pour son audience solennelle de rentrée, la cour d'appel apparaît et se comporte exactement comme elle le fait d'habitude, en robe rouge, comme il se doit pour une situation exceptionnelle. Et c'est le premier président qui ouvre la séance. Mesdames et Messieurs, vous pouvez nous asseoir. Monsieur le premier, comme on l'appelle, va bientôt clore quatre années à Grenoble, car dans quelques heures, Jean-François Benel fera ses cartons. En 2015, le magistrat était arrivé dans un contexte tendu. La cour d'appel se porte beaucoup mieux aujourd'hui. Ces années ont été, grâce à la mobilisation de tous, le temps du redressement judiciaire, positif en tout cas, puisque nous avons réglé beaucoup de questions de moyens, nous avons amélioré notre production judiciaire et nous avons également pu améliorer considérablement les délais de traitement des affaires et nous en sommes très contents. En ce jour de rentrée, c'est aussi la première apparition officielle du nouveau procureur de la République. Eric Vaillant, 53 ans, arrive de Guyane. Il a travaillé régulièrement en Outre-mer, mais également comme substitut général à Metz ou encore procureur à Doué. Connu pour ses méthodes modernes, il dit trouver une institution dynamique à Grenoble, mais il compte bien aller plus loin. Ce qui m'intéresse particulièrement, moi, c'est de mettre en place des politiques pénales et donc de mieux lutter contre cette délinquance que le trafic de stupes, les violences avec armes. Une de mes priorités, ça va être de développer les comparutions immédiates. On en fait un certain nombre ici à Grenoble, je pense qu'on peut en faire plus et tout le monde y est prêt. Dans les prochaines semaines, le successeur de Jean-Yves Coquillat va très vite se frotter au dossier chaud de Grenoble. L'affaire Maïlis, toujours à l'instruction, mais qui pourrait être jugée en 2020. Mais aussi les grands chantiers, les violences sur personnes, en augmentation de 20%, le trafic de drogue et l'immigration clandestine. Début février, Eric Vaillant donnera sa première audience de rentrée, celle du tribunal de grande instance. Merci. 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 Merci.